La vraie question par rapport à ces événements, c'est que fait en réalité l'exécutif ? Je pense que le problème se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire quelles sont les instructions qui sont données par l'exécutif pour, entre guillemets, encadrer les manifestations qui sont donc des défilés le 28 avril et le 1er mai et ce qui peut se passer sur les rassemblements dits de nuit debout. On a quand même le sentiment que l'exécutif a plutôt envie qu'il y ait une espèce de pourrissement du mouvement de la contestation nuit debout qui est quand même une contestation spontanée, qui est quand même issue de la société civile et qui embarrasse le gouvernement qui est né autour du projet de loi El Khomri, mais qui va maintenant beaucoup plus loin. Il y a quand un comptage également des manifestants blessés, je pense que ça fait partie des questions qu'on ne pose pas. Vous savez, nous, on a un syndicat justement qui avons recensé tous les faits que j'ai ici, que je tiens à votre disposition sur l'ensemble des manifestations en France et on a fait notre travail, j'allais dire, de journaliste puisqu'on a un syndicat de l'information et de la communication. On en est aujourd'hui à plus de 500 manifestants blessés à différents degrés. Évidemment, je ne tiens pas à dire que l'une vaut l'autre. On parle souvent des policiers blessés, il faut le dire effectivement. Il faut aussi parler et aujourd'hui, il n'y a pas de comptage malheureusement. Il n'y a pas de comptage absolument. Et ça, c'est un problème parce qu'on a aujourd'hui une communication du ministère de l'Intérieur qui est uniquement à sens unique. Ce que moi, je considère malheureusement quand c'est à sens unique, ce qui n'est pas loin de la propagande. Alors, le ministère de l'Intérieur reconnaît plusieurs centaines de blessés parmi les manifestants sans donner un chiffre précis. Et effectivement, de manifestations, manifestations, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de comptage des manifestants blessés.